Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et au Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyens de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 kilomètres et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! On aime bien la mer, mais trouver un petit lagon comme ça, avec de l'eau si claire, l'eau doit être environ à 28 degrés, il fait 34 à l'extérieur. J'ai resté très surpris à la petite endroit qu'on a eue, puis à passer la nuit ici, avant d'aller traverser les douanes. On s'approche des douanes de Honduras, pour traverser du Salvador à Honduras et ensuite de Honduras au Nicaragua. Fait qu'on voulait un petit temps pour relaxer, faire nos petites affaires à préparer pour les douanes. En fait, aussi, là, on a des papiers à faire, des photocopies. Le chat aussi. Oui, le minuit avait un rendez-vous aussi pour un certificat de santé. On n'est pas sûrs si elle a le demandé ou pas, mais on ne prend pas de chance. C'est 25 $ au US, puis on a tous nos papiers, puis on est sûrs que c'est legit. On a eu d'être prêts. On a aussi le Sine Drone ou Hammock Plantation. Oui, c'est vrai. On a été très généreux et gentils. Ils ont dit « parfait », et ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, on va le garder pour vous. Parce qu'à la place de le… on ne peut pas le faire au Nicaragua, on ne peut pas rentrer le drone. On n'a pas le droit de rentrer le drone. Puis, à la place de le faire passer par DHL jusqu'au Costa Rica, qui coûte 61 $ au US, il y a environ une cinquantaine de dollars de dédouanage deux fois qu'il est rendu au Costa Rica. Fait que c'est 113, 144 $. Puis, en plus, il faut refaire ça deux fois. Non, on a décidé de le laisser ici, puis on va repasser de le chercher, vu qu'on a aimé quand même le El Salvador. Oui, puis l'idée de le cacher, l'idée de le cacher aux douaniers, tout ça, c'est quelque chose qu'on nous avait suggéré de faire, mais qu'on a choisi de ne pas faire. Parce que c'est déjà stressant de passer les douanes, ça va être obligé, en plus, de leur compter des menteries, tout ça. Fait que c'est un pays étranger, puis on respecte leurs règles. En tout cas, du moins, on essaye le plus possible. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de le laisser là-bas. Oui, on veut « stress-free life ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de faire le plein d'essence, notre dernier plein d'essence à El Salvador. On est arrivé, là, on est dans le stationnement des douanes du Salvador, parce qu'on a besoin de faire annuler notre TIP, qui est notre permis d'importation temporaire du véhicule, exactement. Ensuite de ça, on doit, je pense qu'après, ça va être dans un autre endroit pour faire étamper notre passeport, comme qu'on sort du pays. Et ensuite, on va pouvoir faire l'entrée à Honduras. On est chanceux, parce qu'hier, il faisait très, 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 très chaud. Puis aujourd'hui, il fait juste très chaud. On va s'en sortir. 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 Maintenant, on s'en va pour le minou, parce qu'on a une autre étape à faire ici avant de poursuivre la route, parce qu'il faut importer le minou, parce qu'il faut importer le minou aussi, je n'ai pas comment conduire ça. Donc, finalement, il y a des bâches sur le bord de la droite. Finalement, le chat, il y avait une pancarte dans la fenêtre du CEPA, où est-ce qu'il faut aller enregistrer le minou. Puis, on a tout réécrit à mi-temps le message qui est en espagnol dans l'application. Finalement, ce que ça dit, c'est qu'il faut se rendre au El Salvador pour faire les papiers, qui ont une entente avec eux autres, puis qu'il faut se rendre là. Mais nous, on ne retournera pas au El Salvador pour pouvoir faire les papiers, donc on n'a pas assez droit. On espère que ça va bien aller quand on a pris le temps de sortir. On pensait dormir une nuit ici, mais là, il y a 10 heures, on a trois heures de route à faire. On pense donner une go, puis traverser Nicaragua aussi en fin de journée, début de premier-midi, fin de journée, voir comment ça se passe. Comme ça, on a moins de... On peut juste dire qu'on a fait un transito, puis ça devrait entrer. On dirait que ça, puis c'est de poser des questions. Comme David a dit, si on a une amende à payer, on la paiera. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver avec ça. À suivre. On vient d'arriver aux douanes du Nicaragua. Il y a une heure et demie, ça devait prendre trois heures, c'est exactement le temps que ça nous a pris. Ça a super bien été la route, vraiment. On a suivi la Pan-American Highway tout le long. Fait que là, on est rendu aux douanes de Nicaragua. On a tellement lu d'histoires d'horreur, mais on est préparé encore une fois. C'est sûr qu'avant, il faut faire le check-out. Oui, avant de sortir d'ici. Puis là, en plus, moi, je me suis trompée. Il ne faut pas le dire, Plominou, vu que j'ai oublié de faire les papiers pour y aller. Fait que là, le monsieur, l'agent, il dit, c'est une inspection, dans le fond. Puis là, il dit, vous êtes juste vous deux. Fait que là, moi, je dis, ben non, on a le gâteau aussi. David, il me regarde. Je fais, oups. Il a dit, je peux-tu le voir? Fait qu'il a regardé dans la van, mais il ne nous a pas demandé de papiers. Il ne nous a rien demandé. On a été vraiment chanceux. Mais, c'est ça. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas, je le dise. Mais je l'ai déclaré. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas sur ça encore. On n'est pas sur ça encore, c'est ça. À date, ça va bien. Fait qu'on va voir. Juste pour vous spécifier les histoires d'horreur que je parlais tantôt, qu'on a entendu sur le Nicaragua, c'est simplement qu'ils ont un système de x-ray que c'est super long. Ça peut prendre jusqu'à 4 heures d'attendre. Ils disent qu'ils peuvent fouiller le van. Ils posent beaucoup de questions à propos du drone, comme on va expliquer. C'est pour ça qu'on a décidé de le laisser. Ils peuvent être très insistants. Puis, c'est ça. Tout mêlé. Tout mêlé. Peu e-mail. Mais... C'est pour ça que c'est super long. C'est pour ça qu'ils disent que c'est super long. Mais, on est confiants. Vous autres, ça va bien aller. C'est les pires douanes ever. Ça n'a aucun bon sens. Pour vrai, là, au Nicaragua, vous avez besoin d'évoluer un peu. On est rentrés à 1h30, puis il est 6h. Ça fait 4h30. On doit avoir attendu pour la migration au moins 3 heures de temps. Ils prennent nos papiers, puis ils vont s'assin, ils vont juste leur téléphone. C'est ça qu'ils ont fait. Exactement. Ils regardent leur téléphone, puis là, ils attendent. Puis là, ils nous disent que c'est à cause qu'on n'a pas rempli en ligne que ça va prendre un petit peu plus de temps. Ils m'ont parlé dix minutes de plus. Sérieusement, là, c'est des vrais clowns. Ça n'a même pas de bon sens. Le chat, on a fait de l'inspection pour le chat. Le chat, ça a bien été. Ça, ils s'occupent de la quarantaine. Ils sont à 4-5 après un mois, en entrant du chat. Il va falloir le prendre, puis à se prendre en photo avec le chat. C'était trippé au fond. Mais bon, c'était super gentil. Mais elle était en dedans dans le bureau, régler le pommet, tout ça. On peut montrer les papiers, les dossiers, tout est à jour. Mais un autre trippé, puis là, on a juste resté à regarder le chat, puis aller flatter, puis il n'y a pas de d'autres. On se dit que le chat. Là, David, il essaie de ne pas regarder la caméra, parce que c'est le soir. On déteste conduire le soir, mais là, on a 15 km à faire avant la prochaine place pour dormir. Mais on n'a pas le choix, parce que c'est ça. Les douanes ont été beaucoup, 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 beaucoup plus longues qu'on pensait. Puis là, on est fatigués. On est chanceux, par exemple, parce que la température était correcte. Ça fait que ce n'était pas trop mal pour attendre, je veux dire, puis pour le chat. Mais c'est ça. On a passé le rayon X avec la vanne. Oui, c'est vrai. David a été obligé de faire le rayon X avec la vanne aussi. Ça a été super vite, ça. Donc, on s'était fait dire que ça allait prendre trois heures juste pour ça. Mais ça, ça a été le processus le plus rapide. L'immigration posait beaucoup, beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on faisait comme travail. Depuis quand on était partis, depuis quand on était rentrés au Mexique, depuis quand on était rentrés au Guatemala. Ils faisaient vraiment tous des calculs parce qu'on n'a pas le droit plus que 90 jours. On a une limite de temps dans le C4 Capel, qui est l'Amérique centrale. Pour vrai, c'était vraiment pas agréable. Donc, lisez beaucoup là-dessus si jamais vous avez besoin d'efforts. Fiez-vous pas à nous autres parce que je ne suis même pas capable de vous expliquer tout par quoi on est passés. Tellement que c'était long, tellement qu'ils partaient avec tous mes papiers de trois, de tous côtés. Puis que j'essayais de suivre qu'est-ce qui se passait. Je veux dire, tout a bien été pareil. On était en règle partout, mais c'est un processus. C'est tout qu'un processus. Là, on s'en va sur une place pour dormir. On arrête la vidéo tout de suite. Puis on se revoit demain. Bon matin. Hier, on a fini la vidéo assez sec sur une note plutôt négative de notre entrée au Nicaragua. Puis par-dessus tout, j'ai oublié de vous parler des assurances parce que c'est quand même important. Mais c'est facile d'avoir les assurances. Ça coûte 12 $ pour un mois. Directement sur place aux douanes, il y a un gentil monsieur qui vend des assurances. Puis qui peut-être même durant le processus, comme il a fait un peu avec nous. Et puis, c'est important d'avoir de l'argent américain, mais pas abîmé du tout. Qu'il n'est pas déchiré, pas froissé. Il faut que l'argent soit parfait parce que sinon, ils ne la prennent pas. Ça, c'est une autre chose qu'on s'est rendu compte qui était quand même bof. Parce que c'est difficile d'avoir de l'argent qui n'est pas abîmé aujourd'hui. Sur une note plus positive, non, ce n'est pas vrai. Il faut que je vous raconte ce qui nous est arrivé hier soir avant d'aller sur une note plus positive. Hier soir, on était dans le van. On venait juste de finir de s'installer et tout ça. On a un jeune enfant qui marchait main dans la main avec son père, qui avait un jouet dans les mains, qui a frotté sur le van tout le long en s'en allant. Ça n'a pas laissé une marque. Mais là, on se disait, bien voyons que les gens laissent les enfants graffiner les voitures des autres. Mais en tout cas, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Ensuite de ça, David était assis en train de lire sur Internet. Et puis, le boss a comme descendu un petit peu. Il regarde. Il y a une femme qui est assise en avant en train de prendre un selfie sur le bus. Elle était assise sur le pare-choc avant du boss. Après ça, à minuit... Non, juste un petit peu avant. Il y a des gens qui prennent une marche. On entend cogner sur le bus. Après ça, des jeunes passent, cognent dans la fenêtre du bus, partent à courir. On n'a pas le temps de dire rien. Et à minuit... Qu'est-ce qui est arrivé dans la minuit? Il y a des gens qui s'accottaient sur leur côté de l'avant. Il y a des gens qui se prenaient en photo. Oui, il y a des gens qui se sont accottaient sur leur côté. Ils se prenaient en photo. Après, c'est un groupe de personnes. Oui, de jeunes adultes. Après ça, ils se sont assis en avant, à deux sur le bumper, puis ils se prenaient en photo. Je ne me dérange pas qu'ils prennent des photos, mais là... Non, non, là, il est minuit, là, on dort, puis là, bien, le bus, il bouge, puis c'est ma voiture, là. Ce n'est pas poli, ce n'est pas acceptable. Fait que notre journée d'hier, au Nicaragua, puis notre soirée, c'était vraiment bof. Mais sur une note positive, on a vu plein de belles places où on pouvait dormir. Il y a des beaux lacs comme on aime, des belles rivières. On a une belle destination aussi qui s'en vient pour aller rejoindre des amis. Fait que ça va être beau, là, ça va être le fun. Non, on ne laissera pas ternir l'expérience des douanes. Non, vraiment pas bon. Ils n'ont eu d'une petite soirée. On était au côté d'un parc qui était super beau, et des décorations de Noël, vraiment beaux. Fait qu'il y a probablement beaucoup d'activités là, c'est pour ça. Mais nous, là, on s'en va dans une place, puis il y a un lac, puis il n'y a vraiment pas grand monde. Fait qu'on va être sûr de pouvoir récupérer notre vie. On veut se perdre avec les vaches, hein. Je pense que c'est ça qui disait, il y a des vaches. En tout cas, peu importe, on veut se perdre un petit peu. Parce que là, en ville, on s'est rendu compte que ce n'est pas pour nous. Fait que là, on s'en va en direction de Lago Xolatlan. Il y a un petit bord qu'on a vu pour dormir. Il est au côté d'un volcan. À côté d'un volcan en plus. Ça, on a aimé l'expérience. Fait qu'on va aller explorer le Nicaragua avec des yeux beaucoup plus positifs. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment dommage qu'il y a une si belle endroit qui a tant de déchets, c'est vraiment triste, mais c'est beaucoup comme ça dans toute l'Amérique centrale. Et aujourd'hui, la route, notre deuxième journée au Nicaragua, on a passé au travers de peut-être 7-8 checkpoints policières. Eux, ils semblent stationnés tout le bord de la route, ils font des opérations radar, des vérifications. C'est la première fois qu'on voit un pays de l'Amérique centrale qui font autant de radars, la plupart des places, ils font juste faire de la circulation ou arrêter pour vérification. Ici, il y avait des radars physiques, ils vérifiaient la vitesse. C'est ça le gros changement ici, c'est que le monde suit beaucoup plus les limites de vitesse et ne dépasse pas de n'importe où, de n'importe comment. Cela dit, après avoir parti de notre place où on était stationnés pour la nuit, environ 5 km, c'est sûr, ils nous arrêtent, ils nous voient, on n'a rien fait, on n'a rien à se reproduire. Je vois son radar dans les mains, on roule environ 40 km heure, il a demandé des papiers, vérification, il a falloir gentil, il a falloir bien gentil, il nous a laissé passer, c'est cool, il avait juste vérifié le passeport. La seconde fois qu'on s'est fait arrêter, le monsieur était moins gentil et moins content, il met des cônes au travail de la route. On arrive devant les cônes, on a fait notre arrêt, mais on décide de ne pas contourner les cônes, on pense qu'on passe entre les deux, mais on est dans la rue, dans la route. Puis là, j'ai vu qu'il n'a vraiment pas aimé ça. Donc là, on a arrêté, il nous a demandé tous nos papiers, il n'était pas content parce qu'on lui a donné des copies, on ne lui a pas donné les originaux. Donc, on a donné la photocopie du permis de conduire, la photocopie de l'immatriculation, mais là, il voulait l'original, mais là, on fait ça semblant de ne pas comprendre. Donc, on a donné une photocopie du passeport, il pensait que c'est ce qu'il voulait, puis après un certain temps, il disait « original, original », puis nous autres, on disait « je ne comprends pas ça ». À un moment donné, on s'est mis à… qu'est-ce qu'il y a de la mouche ? C'est incroyable. Donc, à un moment donné, il s'est mis à sourire, son humeur a changé, il y a des papiers, est-ce qu'il veut comprendre, on vous donne une chance, puis la fraction se voit ici, puis tout ça. Fait que là, il a « bumpé le fils », puis « ok, j'ai « ok, vous m'en vienne », puis là, il y avait tant sa main sur le ouest, il y avait tant sa main sur le bord de ma fenêtre, je l'embraye, ça va, ça va, il lui faisait « oui, je suis parti ». Les autres points, on était chanceux, ils ne nous ont pas arrêtés, les autres endroits, tant mieux. On se sentirait presque au Mexique. C'est similaire au Mexique, on dirait. Mais là, cette nuit, un beau grand lac, avec un volcan qui est actif en arrière. C'est super cute, il met les bébites, c'est fantable. Puis le chemin pour se rendre ici, là, c'est quasiment une rivière sèche. On va revenir ici, puis on ne s'entend pas à ça, mais nous, on va passer à nous d'ici, puis après ça, demain, on continue notre règle. J'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à notre chaîne, allez mettre un petit « like » sur la vidéo. On est également disponible sur Facebook, Patreon et Instagram. À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501